Voilà, normalement, ça va venir. Normalement. Pourquoi il y a un écran noir ? Bon, c'est vrai que je suis pas sorti encore de l'écran de chargement. Magie ? Ou pas ? Bah, pourquoi vous avez un écran noir ? Moi j'ai mon écran de jeu. Ah, ça y est. Il y a un petit délai de captation, on va dire. Mince, du coup je vois plus le chat. Ah, au secours ! Faut que je vois le chat. Poup ! On va prendre la partie. Alors, que je vous lise. Ok, ok, je represse plus parier. Nostromon plus Naga. Comme il y a beaucoup de macro possible, c'est une bonne configuration pour les MMORPG. Oui, les joueurs, enfin les jeux en masse. Mais non, c'est pas mon style de jeu. C'est pas mon style de jeu. Désolé. Ah là là. Alors là, vous voyez, je suis dans ma nouvelle mine qui est dans la MESSA, sous la MESSA. Terre cuite. Pensez bien qu'une texture comme celle-ci, avec des couleurs quasiment arc-en-ciel en fonction des couches qu'on creuse, c'est un régal pour faire des nouveaux bâtiments tout beaux, quoi. Mais je vais peut-être éviter de faire de la MESSA aujourd'hui parce que c'est pas passionnant. Ce que je pourrais faire aujourd'hui, à vrai dire, j'ai pas... J'ai la carte en fait qui bug, la carte sur Internet, on peut voir notre monde actuel depuis... C'est un service proposé par Verigames. On peut consulter hors-jeu, en fait, Pénard sur Internet, la vue 2D ou 3D de notre monde actuel, notre partie. Et... Et, et, et... Mon stream a planté. Ah, oui, il y a peut-être eu un lâcher de wagon au moment du chargement de Minecraft, oui, je suis désolé. C'est plausible. Faire de l'exploration aujourd'hui. Il serait bon que je redivague, que je me repromène dans la mince. Faut que je pousse le Schmitt-Bic. Que je reparte en exploration sur la carte pour la rafraîchir, en fait. Surtout que depuis la dernière grosse mise à jour, où il y a les grandes profondeurs entre 0 et 64, bah, il y a des parcelles qui n'ont pas été générées, en fait. Donc, je pense qu'on va se promener, et vous, ce sera cool. En tant que spectateur que vous voyez, et moi-même, d'ailleurs, je vais peut-être me réapproprier non seulement des lieux, mais finalement, en découvrir. J'espère que ça ne va pas me donner trop des envies de projets, parce que j'en ai déjà pas mal. Il y en a qui vont me tenir en haleine pendant des mois de jeu. Je pense que ça, ce qu'il y a ma grosse plateforme, là, où j'essaie de recouvrir la mer des glaciers avec un énorme village, enfin, une ville. On va voir. Mais, ouais, on va se promener. Aujourd'hui, on va se promener, ça va être un truc assez idyllique. Ça ramouille, hein, un chouïa. Ah, c'est possible. C'est possible. Ouais, il y a peut-être des coups de mou de l'ordi, par moments. Ça dépend des portions qui sont plus ou moins, on va dire, variées en cubes. Donc, voilà, comme on fait des jeux posés aujourd'hui, n'hésitez pas, comme vous le faites très bien, et je vous en remercie, à clavarder l'échange entre nous, voilà. Il y a des trucs qui nous peinardent encore que nous ne sommes pas partout. Alors, Gabriel nous dit, on pourra faire spawn des mobs avec les coins de chaîne. C'est l'idéal, ouais. Je le fais en sorte que vous puissiez le faire. Normalement, j'ai tout compris que techniquement, c'était faisable. Alors, il existe déjà, en fait, un greffon, un plugin, ce qu'on peut faire en anglais, qui existe à télécharger sur Twitch. Qui plus est, je crois d'ailleurs que c'est un français qui l'a programmé, si je n'ai pas de bêtises, ou du moins un francophone. Et, euh... Euh... Je vois ta question sur les cubes noirs. Attends, je réponds juste après. Mais c'est payant, c'est-à-dire qu'il faut partager les... Et en plus, le système, lui, ce n'est pas des points de chaîne, c'est des cheers, je crois. Donc, il est hors de question où je vous incite, avec la main portefeuille, ce genre d'interaction. Je suis opposé à ça. Je ne suis pas là pour faire ma pompe afrique, vous savez que je suis opposé à l'idée. Donc, je préfère programmer mon truc à moi, quoi. Et récemment, il y a Wisebot, qui a justement, initialement, proposé des interactions avec deux jeux, Project Zongoid et Seven Days to Die. Deux jeux que j'aime beaucoup, mais qui sont également très chronophages, et que je n'ai pas eu le temps de refaire sur ma chaîne depuis que je me suis lancé sur Twitch. Ça viendra un jour. Et depuis, ils ont fait un système universel où tu peux greffer n'importe quel jeu. Et Minecraft doit en faire partie. Je suis persuadé, avec les renseignements que j'ai pris, qu'il y a moyen que je vous fasse ça. Il faut juste que je fasse mon labo, que je m'exerce, que j'éprouve mon truc, que j'arrive à tisser les liens entre le jeu Wisebot et Twitch, pour que ça viendra. J'ai envie de dire, avec un peu de chance, que ça viendra avant la fin de l'année civile. C'est-à-dire, avant le 31 décembre prochain, j'aimerais bien que la fonctionnalité là existe. Là où ça me donnera du boulot également, c'est dans le graphisme, puisqu'il faudra que je prépare des jolis petits boutons dans ma boutique. N'hésitez pas à faire point d'expression boutique, pour que vous puissiez avoir accès à ces dites interactions et faire votre choix. En disant, tiens, je vais donner une pioche enchantée, je vais donner, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, des cubes en or à tel joueur, ou je vais faire mon vilain, je vais balancer une horde de zombies, ou d'arches squelettes, voire une sorcière, pour pimenter la partie. Voili, voili. Je ne sais pas, je n'ai pas une idée précise des recettes que je vous proposerais, mais il y aura à quoi faire. Oui, pardon, j'ai plus entendu qu'il y a arrivé sur la vocale. Cliquez quoi ? Oui, c'est moi, c'est Eiji. Ah, Eiji est gros. Attends, il y a qui avec moi ? Il y a Eiji Club. Oui, sur Discord, et Nachefman est avec moi dans le serveur de jeu Minecraft, pour préciser. Ah, d'accord. Non, non, tu fais bien de le dire, et je te remercie. Ça permet de clarifier les choses. Ouais. Alors, stratégiquement, moi, je vais aller rapidement roupiller dans mon plumard. Je ne pourrais pas faire passer la pluie la nuit, parce qu'une Nachefman est connectée, et ce n'est pas un souci. Mais, ça va me permettre, moi, de dire que je vais être tranquille les trois prochaines nuits, avant que je me fasse hanté par ce qu'on appelle les fantômes, qui est un ennemi arrivé récemment dans Minecraft, et qui viennent vous bouffer la tronche de nuit, parce que vous n'avez pas assez dormi. Ce qui fait que ça a ruiné un des plaisirs de mon cousin Rio, qui adorait se faire des nuits entières de pêche au bon milieu de l'océan, jadis dans Minecraft, depuis qu'il y a cet ennemi, il est dégoûté, il ne peut plus le faire. Parce que sinon, il se fait tuer en haute mer. Là, je m'entraîne à jouer avec le sorcier sur Gauntlet. Je ne sais pas si on t'entend. Oui, haha. C'est compliqué à jouer. Nachefman, je ne sais pas si vous le voyez avec mon habillage de chaîne, mais Nachefman qui dit oui, je suis là, dans le chat du jeu. Oui, pardon, AJ qui disait qu'il s'exerce à Gauntlet, un jeu qu'on fera bientôt chez Fanfan, à plusieurs en commun. Ça va arriver théoriquement assez rapidement. Et AJ, tu disais que tu t'exerces avec le personnage dit du sorcier, c'est ça ? C'est ça, et apparemment, il est assez compliqué à jouer. En fait, il faut faire des combinaisons de touches pour pouvoir faire différents sorts. Ah oui. Et j'adore ce genre de gameplay. Je suis le seul fou à me tester. Alors, Gabriel pose une question. Comment on fait pour devenir modo si c'est possible ou alors tu n'en as pas besoin ? Alors, sans offense, Gabriel, pour le moment, je n'ai pas besoin de modération parce que je suis une chaîne embryonnaire et on est entre copains. Je ne cherche pas la notoriété. C'est juste que mon optique, c'est de passer des bons moments et de les partager. J'ai envie de dire que c'est tout l'intérêt de Twitch, selon moi. Sachant que je suis, je vous l'ai dit tout à l'heure, assez rebuté face à l'image Pompafrique. Je l'avais déjà critiqué plusieurs fois. Et qu'est-ce que je vais dire ? Que je fais entièrement confiance à mon copain Funfan, parce qu'on se connaît maintenant depuis bientôt trois ans, je crois, le temps passe vite. Et donc on s'aide mutuellement, on fait la modération chez l'un l'autre, à tour de rôle, et que je ne demande pas à avoir pour le moment d'autres modérateurs. Sans offense non plus, et pour te répondre très honnêtement, Gabriel, bien que je te fasse confiance, là, pour les premiers jours que j'ai plaisir d'interagir avec toi, j'aurais plutôt tendance à te faire confiance, mais j'estime que je ne te connais pas encore assez pour t'attribuer, on va dire, la DITP de modérateur. Mais, je vois que tu as manifesté ta volonté éventuelle de devenir modérateur. Si plus tard, j'éprouve un besoin d'être appuyé par plusieurs modérateurs, je garde en mémoire que tu pourrais potentiellement te porter candidat, et je te remercie au moins d'avoir exprimé ton choix. Alors, pour le moment, ce ne sera pas le cas, sans offense, mais merci, tu mémorises et peut-être qu'un jour, voilà. Sachant que j'estime que mon modérateur, j'estime que vous vivez avec une contrainte, j'ai envie de dire, de devoir, par exemple, par l'écrument, fliquer ce qui se passe sur mon chat, ce qui n'est pas forcément une expérience de direct agréable, mais merci à une nouvelle fois pour FUNFAN qui accepte de le faire, et il sait très bien qu'il peut le faire quand il le souhaite. S'il ne veut pas le plonger, il peut évidemment le faire quand il le souhaite. Tant que je ne perds pas la main et que je me sens noyé par X bêtises en cascade sur mon direct, je pars éventuellement au contrôle, chose qui j'espère n'arrivera jamais, voilà, je ne suis pas un demandeur, ça se passe bien, voilà, vous avez complètement le fond de ma pensée par rapport à ça. Wally, Wally. C'est là aussi, on me reconnaît, on me pose une simple question, je fais une réponse pavée en 4 heures, là-dessus, je suis sûr, je suis pareil dans la vie de tous les jours, je sais que je peux être saoulant comme mec, mais je sais toujours à ce qu'on ait une vision complète et bien interprétée de mon idée originale, sans qu'il puisse y avoir de quoi, on va dire de manière générale. Je suis assez pointilleux là-dessus. Merci à vous de m'avoir écouté. Ah là là. Effet de nuit ! Arteux, c'est la nuit. Personne de ma génération, ils ont compris. Arteux, la nuit. Je vais attendre qu'ils fassent jouer avant de partir en exploration, d'ailleurs, le restant de la nuit, là, je vais en profiter pour préparer ma... basculer en mode explorateur, on va dire. Ça, c'est un Enderman qui a fait l'idio. Je ne sais pas si c'est en italien ou qui le note ta pour la nuit. Alors, mon neveu qui a des origines italiennes et qui parle un peu italien, qui me dit bonne nuit, il me dit... Bella noche, belle nuit, je crois. Je crois, je ne sais plus. Bella noche, ok. Je ne sais pas, je vais demander un internet pour savoir. Oui, ouais, ou sinon, oui, à la toute puissance internet. Attends, c'est quoi ce disque ? Ah oui, d'accord, ok. Je ne me souviens plus qu'il y avait un disque. Est-ce que j'ai du... Est-ce que j'ai de la laine ici ? Parce qu'il serait bon que je me fasse un lit. Merde, j'ai pas de laine ici. Oui, merci de la confirmation. Oui, il y a plein de pondeuses. Je vais regarder une sur moi et puis je vais agresser un mouton. Ce sont des moutons. Oui, j'avais souvenir qu'il y a un faux ami entre la langue italienne et la langue espagnole. Le mot pronto ne veut pas dire la même chose dans les deux langues. Je crois qu'en italien, pronto, ça veut dire faire vite quelque chose. C'est l'équivalent de vite en français, pronto. Et en espagnol, c'est une autre signification et je ne sais plus laquelle. Bella note, tu aurais dit ? Moi, j'ai souvenir de noche, Nashman. On dit bella note pour nuit. Ah ouais, d'accord, pour bonne nuit. Ok. Peut-être que les deux se disent, je ne sais pas, mais... Merci de... De... De ne pas noter, ouais. Alors, c'est... De ne pas noter. C'est bête, mon neveu serait là, il vous répondrait tout de suite. Parce que dans la famille... Oui, j'ai envie de dire, dans la famille, il n'y a que lui qui parle italien. Je ne sais même plus s'il le part couramment. Je ne sais plus. Parce qu'il est déjà parti voir, comme il y a des origines italiennes, mon neveu. Il est parti, il s'est fait plusieurs fois des vacances en Italie. Avec justement sa... Voilà, c'est... La partie de sa branche italienne de sa famille. Donc du coup, ça forme énormément, quoi, pour pouvoir parler la langue. Buonanotte. Oui, t'as noté naïn honnête. Ok. Noche, c'est en espagnol. Ah, ok, merci Nachepvan. Et voilà, et voilà où, quoi ? Mon neveu est celui qui parle le mieux italien dans mon entourage, que je sache. Ah bah là, il y a un lit. Je peux carrément prendre le lit, au lieu de me faire suer à tomber les moutmout ? J'ai l'impression que c'est pareil pour les... C'est-à-dire que les... Ça fait des replays d'ailleurs en italien. Mais c'est bizarre, au téléphone, ils disent « planto », il me semble. Ah, peut-être. Ouais, pour dire « l'eau ». Je ne le vois pas. Alors, en italien, ils disent que c'est prêt. Ça fait que ça se complexe. Et pour les... Les espagnols... Benne nuit ? Ils disent « bientôt, tôt ou vite ». Nash & Man fait son romantique, avec le « belle la note T » qui, finalement, veut dire « belle nuit ». Ouais, j'ai écrit « belle nuit ». Après, il faut toujours vérifier, c'est normal. À la vache, il y a 30 secondes. Il y a plus de 10 secondes, maintenant, avec le décalage, avec le stream du sage. C'est 30 secondes pour mieux contrôler le... Pas sur le stream. Ok. Je t'avouerai que ce que tu m'annonces de 30 secondes de décalage est pas forcément normal. Il faudra peut-être que j'envoie mes paramètres de diffusion sous OBS, parce que là, une telle marge à... Sachant que j'ai repris l'antenne tardivement à 15h, c'est pas normal qu'il y ait un tel décalage quand même. Ça pourrait te poser problème pour le jeu de billes. Donc... Ouais, j'achate, j'ai manué. Il faudrait que... Tu fais bien de me le dire, merci, mais... Ouais, je sais pas, j'ai le dire. J'avais pas un tel décalage avant mon accident d'ordi, là, en juillet. Il faudrait que je retrouve mes paramètres. Je passe pas d'importe quoi. Mince, attends, je passe les cheveux. Je suis un abruti, moi. Il faut que je fasse mon exploration avec les chevaux, j'irai plus vite. Parce que le lit, je sais pas si j'aurais vraiment l'occasion de m'en servir. Gris poil. Oh, allez, je vais faire plaisir à IJ, comme il m'avait aidé à le baptiser. En plus, visite, mon gris poil a une meilleure santé que Café Olai. Par contre, je sais plus si gris poil a un bon ou un mauvais caractère. Je crois que ça se passait bien. Parce que chaque cheval a son caractère dans Minecraft, hein. Il y en a qui se cabrent quasiment toutes les 10 cases. Alors, Nachepin qui nous dit, sans offense, mais le romantisme, ce sera pas pour vous. Ah, Théo dit qu'il a 90 secondes de décalage. Ah, c'est bizarre. Là, j'ai un truc en paramétrage qui est parti grave en quenouille. 90 secondes ! C'est la violence. Ouais, bah je reverrai ça dans mes paramètres OBS. Si je suis encore à peu près frais ce soir tout en jouant sur la chaîne de Bastos, ou tôt demain matin avant de prendre mon antenne, je regarderai. Là, je vais avoir mes stats qui vont se rafraîchir. Tac ! Voilà, on voit qu'au moins le nombre de messages a été crédité. On est passé à 95 messages depuis le début de l'antenne sur le chat. Wally, Wally. Euh, Froboz, est-ce que tu veux faire du Guntlet ? Ah. J'ai l'impression qu'il t'a pas entendu. Froboz ? Il va revenir, il va revenir. Ah, je crois qu'il a coupé son micro. Ouais, il va revenir tout à l'heure. Ah oui, j'avais pas vu. Pay the bug. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est pas de moi, ça, je crois pas. Ah oui, ça, c'est un mystère. Je sais pas qui c'est qui a fait cette farce de la plateforme en lévitation. Alors, pour rien ne vous cacher, c'est le genre de truc que je déteste. J'en parlais d'ailleurs aux Rantennes en semaine avec Natchev Man, qu'on se retrouve sur le serveur pour jouer en soirée, là, pour se détendre en semaine. Et il me rejoint là-dessus aussi. Ça, c'est un bug de génération de cartes encore, bien qu'ils se sont améliorés, je trouve. Dans Minecraft, c'est que parfois, vous avez des portions de cubes en lévitation dans le ciel. Ça fait le truc médiéval magique, alors que moi, j'aime bien un truc réaliste, au possible. D'ailleurs, on va peut-être voir une portion en angle de carte, là, dans notre monde. Je sais qu'il y a un gros rocher qui est en lévitation, et il va pas se passer très longtemps avant que j'aie le bousille à la pioche, parce que ça me gave. Oh, le beau cheval blanc. D'une aide, il dit qu'il y a une minute trente de décalage avec ton stream. Ouais, ouais, ouais. Je crois, enfin, une minute trente, je sais pas. Ouais. Je sais pas comment je m'y fais pour savoir. Bah, peut-être par rapport à mon horloge temps réel, ouais. Ah. Il a peut-être pas la même heure. Ah oui, d'accord. Alors, petite précision que j'ai pas indiqué par rapport à mon habillage de chaîne. L'horloge, moi, ça m'aide vachement, pour un truc très bête. C'est repérer les bons moments et les clips. C'est-à-dire que si je me rends compte qu'il y a un bon truc que je voulais immortaliser plus tard, je griffonne sur un papier l'heure à laquelle s'est passé l'événement, pour le faire proprement hors antenne plus tard dans la semaine. Et bah, ça va être vachement pour gagner du temps. Au lieu de tout rembobiner, il va essayer de retrouver au pif l'événement. Il a une astuce, il a une astuce fun-fan, c'est qu'il met un C dans le chat. Oui. Et après, tu peux retirer 30 secondes si tu appuies sur pause et lecture. Normalement, ça réajuste le plus proche possible le décalage de stream. Ah, c'est pas idiot. Et tu peux aussi choisir le 720p source, le transmissement source, parce que la transmission d'autres résolutions, si tu ne peux pas faire autrement, elle permet d'avoir le meilleur délai, parce que le recalcul de la résolution, ça me rajoute au moins 10 secondes de décalage. Moi, j'ai mis en source. Ouais, le temps de le convertir, il y a ce qu'on appelle une mémoire tampon, et ça génère un délai supplémentaire, c'est vrai. C'est vrai. Sachant que moi, la source, j'émets en 30 images secondes 720p. C'est un choix que j'avais tranché avant même de me lancer, j'avais fait mon petit cahier des charges. J'ai une minute et huit secondes de décalage. Et ça me va très bien. Et B, punaise. Au boss ? Oui. Est-ce que tu veux faire du gauntlet ? Ouais, bon, ouais, on peut faire du gauntlet si tu veux. Ok. Bah, tu me dis quand tu as lancé le jeu, je vais t'inviter. J'espère que ça ne va pas faire trop parasite avec nos discussions sur ton sphème, le sage. Non, ça fait... Tu veux qu'on ait une autre bocal ? Bah, si je ne suis pas satisfait, je vous le ferai comprendre, mais je suis confiant là-dessus. D'accord. Vous n'en faites pas, va. Bah, si en même temps, ça me donne l'occasion parfois de reposer un peu ma voix, et je me dis que le public pourra entendre un peu d'autres voix, je me dis que c'est pas plus mal. Oui, 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 genre intéressant, quand on t'entend des histoires du sage, toujours intéressant. Oui, merci, c'est gentil, mais... Il m'arrive de m'auto-souler, alors c'est dire. Oui, oui, oui. Je vais repérer un félin. Et le Colosseum, je ne sais pas ce que c'est. Et, tu veux faire campagne sans fin ou Colisée ? Bah, en fait, j'ai lancé une partie sans fin. Attends, je vais t'inviter. Ah, c'est la porte. Je crois que c'est une créature, mais en fait, j'ai fait face à une porte. Ah, c'est le con. Par contre, quand elle est mise à tomber, ça va être la violence avec le cheval. Alors, les impitations... Tu les gères ou... Les invitations que j'ai... Des invitations que j'ai iki. Des invitations avec les récontes que je vois pas. Ah, c'est là. Il ne faut pas qu'il se passe de bourd. Comment vous des lapisodes ? Où ne les lapisodes mince, non, ça c'est mon cheval. Mince. Non, je n'ai pas le bon angle. Tant pis. qu'il soit au-dessus des oreilles de mon cheval. Non, mais ne te câbre pas, Réo. Calme-mousse, le cheval. Je ne peux même plus observer les lapins. Prends-tu le... Je vais prendre le necromanceur pour le fondre. Comment tu l'as eu ? En la payant en robot. C'est une DLC, en fait. Ah, d'accord. J'ai peut-être pas installé une DLC, je ne sais pas. Non, tu ne l'as pas. Je ne crois pas. Il faut le payer. Moi, je t'avais offert à toi et au sage le jeu de base. Parce que le DLC n'était pas en promo. Ok, d'accord. C'est pas forcément un petit truc en plus. Bien, du coup, Fan, tu nous avais offert le jeu sous GOG, c'est ça ? Oui, oui. Mais comme je n'ai pas rallumé mon compte GOG depuis des mois, je ne l'ai pas installé. D'ailleurs, je n'ai peut-être pas accepté encore le cadeau. C'est horrible, mais... Oui, pardon. Oui, c'est ce que je n'ai pas encore vérifié, mais il y a une semaine, je vérifié que tu n'avais pas accepté. Tu vois, tu fais bien de m'en parler. Il faut que je me force à aller sur GOG cette semaine. Il faudra que je le lance, ne serait-ce que brièvement, sous mon Linux, je serai en mode boulot, un moment de pause pour me dire « ça y est, c'est fait ». Oui. Je n'ai pas contre le... Oui. Je n'ai pas contre le pique. Sale truc. Ah bon ? On peut me le piquer ? Si on a la clé, mais après, bon, tu contactes GOG et puis il y a un jeu problème. Ben si, on te tirera de ton mail, oui. Ah ! Oh ! Bon courage. Je fais le nécessaire pour que ça ne se produise pas. Ça sent le mot de passe complexe. C'est ça. C'est très long. Oui. Mais, même si j'ai des moyens mémotechniques, je te confesserai que les miens, je n'aurai même pas à les retenir. C'est pour ça que j'ai ce qu'on appelle un coffre-fort dit numérique. C'est-à-dire que je crypte dans un fichier mes mots de passe, on m'en rappelait. Alors, sachant qu'il existe des logiciels, d'ailleurs, pour ceux qui veulent se fier à des solutions dites clés en main, comme on dit dans le monde d'entreprise, il y a déjà tout fait. Il y a des bons logiciels. Je ne pourrais pas vous donner le nom de tête, mais il y en a des bons. Il y a des bons logiciels, oui. Mais moi, je fais ma cuisine à moi, parce que je maîtrise un logiciel de cryptage qui n'est pas évident pour mes abords, mais qui est excellent, qui s'appelle VeraCrypt. Ah oui, pour les disques. Alors, moi, je me souviens d'une mauvaise aventure. Ah bon ? Ah, je te prie. Avec, pas VeraCrypt, mais avec un... Dans le BIOS, on peut mettre des mots de passe sur la carte mère et des mots de passe sur l'accès utilisateur, soit l'accès administrateur. Il y a même des mots de passe qui te permettent de mettre un mot de passe directement sur le disque dur nativement. Oui. Et le problème, c'est que si on l'oublie, le disque dur est fuyé. Il faut vraiment faire du... Il faut avoir les outils pour pouvoir récupérer le disque et faire sauter le mot de passe, et c'est quasi impossible. Ah bah oui, mais... Donc, j'ai perdu un disque comme ça. Ah, j'ai oublié le mot de passe et j'étais... Eh mais là... Oui, excuse-moi, là. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Je suis navré. Mais oui, il faut faire attention. Il faut être certain de... Ouais, ça c'est vrai. On aurait dû se laisser l'or. Parce que là, on peut reprendre le... On peut retourner en arrière en marque. Et j'ai... Non, on peut pas. Non, mais en arrière, une fois qu'on aura avancé dans le niveau, dès qu'on aura 2500 pour acheter une pièce... Ah, ouais. Ah bah tiens, attends, je vais peut-être la prendre maintenant. J'ai évité une flèche. Merde ! Euh... Je suis piégé par le relief, là. C'est dangereux. C'est dangereux. Wow. Ah, la nuit, là, c'est... C'est tous les risques. Putain, le cheval, c'est la folie. Ah, j'avais peur de faire bobo aux pattes du cheval. C'est très escarpé, je m'en sors très bien. Pour le moment. Alors, du coup, je sais même où je suis. Est-ce que je galope dans tous les sens ? Voilà. Voilà, je peux acheter la... Là, on peut retourner en arrière, je vais acheter les pièces crânes, si tu veux. Ouais, je vous propose de tuer les ennemis avant qu'on soit tranquille. Oh, ça sent la faille. Il ne faut pas que je galope là-bas. Ah, et ça doit te prendre la boue. Je te propose aussi de prendre des pièces... Ah, ben non, non, aussi. Tu crois peut-être qu'on achète une toi aussi. Ok. Je te propose de retourner en arrière. Qu'est-ce que c'est ? Je vois des lumières de l'arrière. J'ai scrat de gagner. Donc, il faudra d'avoir plus de... Si tu veux, un objet, mais moi, ça m'intéresse. Ah, c'est une de mes sorties de tunnel. Oh, je ne l'ai pas empruntée depuis Mathusalem. Je ne sais même plus à quoi correspond cette sortie de tunnel. Et tu peux me dire si tu as une pièce crâne toi aussi, là ? J'en achète une. Tu en as deux, maintenant ? Oui. Ah, ok. C'est bien. Mais on ne peut plus en racheter. Je ne se jette qu'une fois par niveau, apparemment. Je regarde, c'est un truc là-bas. Donc, on a deux persos à distance. Je crois à peu près savoir où je me trouve. Merde, on n'est pas encore à minuit. Oh, la vache. Je vais encore galérer dans l'obscurité. Ouah, eh bien. Ah, le cheval, je vais reconnaître qu'il est bien. Je ne sais même pas si le café au lait aurait fait tout aussi bien. Chocolat chaud aussi. C'est rigolo, quelqu'un appelle son cheval de chocolat chaud. C'est rigolo, tiens. L'idée est bonne. Oula, oula, oula. Je me fais viser par des archers. Là-bas, il y a la bande des creepers. Ouah, ouah. Ça devient de plus en plus, carpe. Non, c'est pas par là. Ah, il y a peut-être une blague là pour passer. Il ne faut surtout pas que mon cheval tombe dans une crevasse. Ou je ne sais pas quoi, sinon, c'est la fin. En fait, je ne sais pas si tu as déjà fait de niveau campagne. Mais il y a un moment, il y a des tonneaux que tu peux attraper et faire exploser en tirant dessus. Et ça casse les brèches sur les murs. Ah non, je ne l'ai pas fait ici. Après, c'est peut-être plus que dans le mode campagne. La dernière fois que j'ai joué à Gauntlet, il se trouve que j'ai la chance d'avoir le premier opus sur ma PS3. Ça ne peut pas être surprenant. Mais je m'étais acheté une compil sur PS3 de vieux jeux Atari ou vraiment vieux jeux bandes d'arcade, les grands classiques. Et Gauntlet était dans le lot, avec le 2 aussi, auquel je ne me suis pas encore frotté. Et je crois que j'avais joué pendant 4 heures. J'avais atteint, je ne sais plus, le niveau 600 sur 1000, un truc comme ça. Ah, vas-y, froid l'heure. Moi, j'en ai beaucoup trop. D'accord. Je crois qu'il y a 1000 petites salles dans Gauntlet. En 4 heures, j'en avais marge. J'arrête, j'en peux plus, c'est dur. Ah, une pièce grave. Mais en y jouant, je comprends parfaitement que ça a été un énorme classique pendant des années. Et est-ce que ça va à un côté puzzle, non ? Je ne sais pas ce qu'on appelle un côté puzzle dans Gauntlet. Parce qu'il paraît qu'il est très authentique par rapport au premier, celui de Gauntlet, auquel on va jouer. Je ne sais pas de fan, mais le truc, c'est que c'est... Comment dire ? Il n'y a pas le côté puzzle. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Oui, je te répondrai quand je me frotterai effectivement à notre version commune désormais. Tu as eu la gentillesse de nous offrir un mon cher Nine-N-A-N-A-N-T-R-Bose. Merci à toi. Je t'en prie. 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 Donc, le nombre de personnes, c'est encore mieux. Je pense qu'on va se payer des barres. Des moments de fous aussi, mais je pense qu'on va se payer surtout des barres. Oui. Bravo. J'ai hâte d'y jouer avec Funfun et toi, le sage. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Parce que, comme je disais à FroBoss tout à l'heure, quand on l'a testé pour la première fois, j'ai un jeu de société qui s'appelle HeroQuest. Et quand j'ai vu le barbare et le style de jeu, vu du dessus, tout ça, je me suis dit, c'est quasiment la même chose dans le jeu vidéo. Ouais, c'est cool. Et Jay se débrouille bien dans le jeu. Je me connais. Ça, ça ne m'étonne pas. J'ai envie de dire, c'est une onde d'information. Connaissant et Jay, je fais souvent la leçon. J'avoue, je prends le résultat en jeu, n'importe quel jeu. Aïe, putain. Aïe, il fait le con. Oh là, je me suis quand même fait avoir. Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. Pas moi non plus. Il y avait des choses complexes. Casse-toi le fantôme. Là, hop, on a caché une pièce crâne. Mais ce n'est pas grave. Non, on n'est pas mort. Non, mais on va, si on ne prend pas de nourriture, si on ne prend pas un poulier à l'arrivée, on va m'en sortir d'un, c'est fini. Le jeu est bon, il y en a un. Je ne vais pas le voir. Ouais, il y en a un. Là, c'est payant. Non, il ne faut surtout pas que j'aille dans la forêt son mort. Je ne fais pas un bide. Une pièce crâne, c'est tellement plus efficace. En plus d'un cheval mort. Je vais passer. Oh, ça, la couronne, ça double ton gain. Il est blessé, le cheval. Merde, il a perdu un cœur. Bon, ça va, il lui en reste 12, mais quand même. Non, je t'ai pris. Déjà 17 heures. Non, c'est trop boisé, trop escarpé, je suis coincé. Surtout pas qu'un creeper me pète à la tronche. Ça ne part. Je vais me faire un nom par un archer. Cuit sac ou... Non, cuit sac. J'ai rapproché des pièces, désolé. T'inquiète, inquiète. Tu as un vieux réflexe. Ça ferait une bonne planque. Il est énervé. C'est ultra escarpé, là. Ah, t'es encore remort. Ouais, ouais, ces gros épéistes squelettes, là. Là, il faut un bon barbare ou une Valkyrie pour les maintenir à distance. Il vient de galopper dans le canyon, là. Il a fait fort le cheval. J'aime le laisser impressionner. Ah, il y a une bombe. Ah, je peux balancer des bombes, c'est vrai. Fidèle de strié. Je vais comprendre, j'avais oublié, je ne savais pas quoi ça correspond. Aider, alt. Voilà. On va à droite ou en haut ? Ah, je suis dans les arbres. Ah, en haut, c'est bloqué. Ils ont mis des grilles en haut, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne retiens jamais dans l'histoire de France. C'est quel roi de France qui est devenu fou parce qu'il avait fait une mauvaise chute à cheval et il s'était mangé une branche en pleine tronche. Je vais faire le 4 ou 5. Ah, merci, Edger. C'est cette histoire... Je peux placer les bons, c'est tranquille. Oh ! Les bons, c'est génial. Cette histoire, elle est toujours marquée. J'ai tué le bœuf, enfin, la table. Et d'ailleurs, pour faire un parallèle avec le côté dangereux des chevaux, comme quoi, il faut vraiment faire gaffe, il y a une jeune journaliste et ça fait mal aux tripes, il y a deux ans de ça, je crois, ou il y a trois ans de ça, une jeune journaliste de 22, 23 ans, elle venait d'être fraîchement diplômée de journalisme. Elle avait été embauchée par BFM TV pour faire ses premières griffes et la môle heureuse sur son lieu de vacances, elle était passionnée d'équitation, elle a fait une chute mortelle. De tout cas. Ah, c'est vraiment con. Elle avait toute la vie devant elle, elle avait réussi le plus dur. Pour un chute à cheval, elle craque, plus de colonne vertébrale, l'horreur. Il y a eu un petit mot à côté, fais attention, on va jusqu'au latéraux. Il y a eu l'incident aussi avec les poneys, on l'avait eu dans l'actualité. Oui, pas le chuteux. Les pêcheaux cet été. Il y a une pauvre demoiselle qui en est morte d'avoir été piétinée par les sabots des poneys, c'est horrible. C'est horrible. Non, non, c'est vrai que les chevaux, il faut faire attention, c'est vrai que c'est des animaux superbes, hyper sensibles, paraît-il, mais... Il faut vraiment faire gaffe avec les interventions. On prend leur prenant. J'avais juste déjà vous raconté ma frangine qui m'avait avoué qu'elle a failli avoir un sacré accident d'équitation de la plus jeune. Je te propose de prendre... Pardon. Oui, tu voulais dire quelque chose, d'une honnête ? Je reprends encore de l'or un peu. Voilà, super. Je te disais quelque chose à AJ. Ah, ok. Elle rentrait, en fait, de sa promenade à cheval et la jument qu'elle chevauchait, en fait, a été très contente de rentrer. Elle était impatiente de rentrer, la jument. Le problème, c'est qu'elle s'est mise, alors qu'on ne lui avait rien demandé, à galoper. Et ma frangine s'est laissée surprendre. Le problème, c'est que, à l'entrée du hara, là, du ranch, là où elle était, il y avait une arche en bois. Donc, heureusement qu'il y a eu le réflexe de se baisser et de se plaquer contre le corps de la jument, sans quoi elle se mangeait l'arche en pleine poire. Et un coup est-ce tué. Surtout à pleine vitesse au galop. Je suis arrivé à la messa à cheval. Waouh. Waouh, waouh. J'ai fait une bonne distance, là. Pour faire de pas tuer le... Ah, là, j'ai eu un gadin avec le cheval. C'est trop escarpé. Ouh, le cheval, il a pesté, il a raison. Là, je comprends. Pas bon, je suis un peu dans le chat parce que je vous oublie complètement. Je suis complètement observé par ma course dans le jeu. Oh, un rail. Qui c'est qui est posé un rail ? Pfff. Je place une bombe. J'espère que c'est pas un Enderman qui a déplacé un rail. Du bois, ici. Pas naturel, ça. C'est bon, les aïeux. Bon, les aïeux. Génial. Oh, une petite pièce. Je rêve ou c'est un truc de... Ou AJ est AFK, là. Et là, AJ ? Ah, oui. C'est moi ou c'est un truc de mine avec un générateur d'araignée ? Mais oui. Putain, j'en reviens pas. Mince. Attendez, il faut que je les détruise, les vilaines. Voilà. Il y avait un générateur en plein air d'araignée venimeuse de mine. La première fois que je fais ça, dans la génération de cartes. Merde, je suis tombé dans le... Heureusement que c'est après. Je vais me laisser absorber et puis je me libère après. Le temps pour moi de vous lire et de me rafraîchir un coup. Oh, je la bouffe. Pour toi, AJ est à gauche. Ça correspond aussi à l'encentine, dit Théo. Ah, bien vu, j'ai gagné 30 secondes, en effet. J'ai dû prendre les 30 secondes au moment de la coupure. C'était dit Lossine, dit Funfan. Troll. Non, c'est un troll de la part de Funfan. Ils sont sensibles à la température du BBQ. Dit Nash. J'aime bien la musique. Ah, oui, alors Théo. Attends, je sais plus, si sur mon habillage de Minecraft, je crois que vous voyez le nom du titre que je diffuse. Donc, n'hésitez pas à prendre vos références des musiques que je diffuse. Vous pouvez les télécharger sur Dogmasic ou sur music.lip.net. Euh... Comment je vous y... Ah, merde, c'est à l'épée. J'ai pas d'épée. Ah, je suis dans la muise pour patater la toile d'araignée. Même avec un lit, ça va peut-être plus vite. Ah, merde, c'est ballot, ça. Je suis dans la muise. Ah, c'est dommage, je vais perdre le gain de ma journée. Heureusement que je suis tombé là-dedans deux jours. Parce que deux nuits, j'étais mort. Je vais pas m'en plaindre plus que ça, mais... c'est toi qui as dit que c'était la priorité. J'ai pas vu le message. Il y a un message qui s'est affiché. Le sorcier a parlé, je crois. AJ, en tout cas, je t'entends plus. Ah, oui, je sais pas. Je sais. Il y a eu un thème qui a envoyé des clones. C'est automatique. Je crois que c'est automatique. J'ai dû prendre l'or et il y avait plein de monstres et il m'a reproché de prendre l'or, en fait. Je pense. Lord, maison de coffee. Je réfléchis par rapport à la carte où est-ce qu'il faut que j'aille. Histoire de mettre à jour la carte. Bon, il y a un skull coin. Je vais l'acheter. Ah, il y a la mort. Alors là, quand il y a la mort, il faut juste courir. Il serait peut-être bon ou j'aille au nord ? Il y a une l'autre-dessus direct. Il faut juste l'éviter. On n'a pas d'autre moyen. Il reste un petit peu de temps en temps. Elle a disparu, c'est bon. Mais elle apparaît toutes les 30 secondes, je crois. Donc, elle va te poser des problèmes. Bien joué, Théo. Ah, t'es mort. Là, je fais pas gaffe. Je m'occupe de tuer les monstres. Je vais me faire tuer. La mort, on ne peut pas du tout la tuer. J'ai pris ton ordre. Je ne vais pas. Je vais chercher pour échapper aux ennemis plutôt qu'à prendre l'ordre. Moi aussi. J'essaie d'échapper à mes ennemis. Surtout que la nuit va parfois d'arriver. Ah, j'essaie de traverser la forêt. Je prends des risques, là. J'aimerais atteindre l'autre bout de la forêt. La, 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 la. Je crois qu'on a réussi. Non, ça passe pas. Est-ce qu'Honor, on peut passer ? Non, c'est coincé. Ouais. Même question pour moi. Avec les pics, ça va être chiant. Merde. Il me faut deux cases pour pouvoir la largeur passer avec le cheval. J'en pisse, tu prends des dégâts. Merde. Je vais pas passer. Merde où, moi ? Oui, c'est ça. C'est ça, surtout que là, je vais me mettre en danger. La nuit va arriver, je suis encore en forêt. Pouvoir échapper à des ennemis en forêt de nuit, c'est quasiment une mission impossible. La couronne, j'ai gardien, je crois que c'est assez chaud. C'est ça, c'est chaud. Je suis foutu. Non. On a des deux cases. Non, pas par là. Oh là, doucement. On a mort, on a la tué. On sent dans le Goldflake Legend où on pouvait tuer la mort. Utilise la magie pour tuer la mort que tu disais la voix off le narrateur. Michel Armand quittait ce cinématisme. Là, voilà. Oh, pipo sans message, tiens, sur le chat. C'est rigolo d'avoir des comptes. On arrive à la fin. Ah, non, on arrive pas à la fin. Oh, y'a du monde. Oh, non. Vas-y, fuis. Prends la nourriture. Ne t'occupe pas de la mort, prends la nourriture. La mort va nous gonfler encore un peu de temps, là. La première fois que ça m'arrivait, la mort qui est attaquée, je me disais, je veux la tuer avec la magie. J'étais vraiment dégoûté qu'on puisse pas la tuer avec la magie. Merde, c'est le crépuscule et je suis encore dans les bois. Ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. C'est attaqué la mort, c'est pas réflexe, mais ça sert à rien. Ouais, je sais. C'est un peu plus clair, se mets... Vite. On va sur les détaches, 0,3. Ouf. Ah, on fait le décor. On prend... J'en prends un là. Voilà, super. Qui dégué ? Je sens que ça va mal se finir, ma promenade. J'ai l'impression que c'est surtout des caves. Merde ! J'aime pas le relief ici. Remarque qu'en étant là, je suis potentiellement à l'abri. Oh, il est pas content, le cheval, il vient de se cabrer. Il n'y a pas la mort, c'est vrai, je t'entends le courir quand on me balade. Mais... Oh, enfin que j'ai une ici récoltée de l'argile. L'argile va pouvoir me faire... me permettre de générer des pots de fleurs en terre cuite. Ce qui va me permettre de faire ma Valérie d'amido dans moult bâtiments. Est-ce que t'as une super attaque ? Ouais, bientôt. Non, il y a trop de manches, j'ai pas le droit de sauter. Alors, j'espère que je me voie pas trop parce qu'il faut pas non plus que je me trouve à 40 milliards de bornes de notre zone. Super, les aïeux. Oula, 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 il y a des buissons piquants. Le cheval va pas aimer que je mette ses sabots là-dedans. Oh ! Il y a un trou. Il est costaud, le monstre, un hache. Pas en attaquant avant de passer. Oh ! Bambouseret. Alors, aussi beau que mortel les bambouserets. Parce que si je me retrouve pas... J'ai jamais pris une bambouseret avec un cheval. Ah ! J'ai une surface plane dégagée. Oh bah, c'est déjà la fin, tiens. Bah, vas-y, un espace, j'ai pensé. Ah oui, non, là, je vais pouvoir survivre. En galopant un peu comme ça. Je vais pouvoir en sauver mes fesses. J'ai pas de casques. J'ai pas de nourriture. Je sais pas, j'ai pas la bambouseret. Ah, ça fait du bien de se poser un peu. Un peu, j'ai dit. Parce qu'on a mis un ami qui va apparaître d'ici peu. Et qui va me mettre le drapeur dessus. C'est beau, regardez-moi, c'est comme ça. De l'or, de l'or, les soins de gistler tuer. L'or est plus important et je suis pénal. Oui, je vois plus Gabriel se manifester dans le chat. Oh, la nourriture. J'espère que je l'ai pas... Je l'ai pas offensé en lui disant que j'avais pas besoin de modérateur supplémentaire. Ah, il y a de la nourriture par là, et j'ai. Ah, il repassera plus tard. Il repassera plus tard. Ah, mais t'as été... Non, ça a été clair. C'était pas méchant ce que t'as dit. Non, bah... Puis vous me connaissez, je suis rarement méchant. Ou alors, il faut vraiment me piquer au vif. Il veut dire une grosse insulte. Et ça. Oui, c'est ça. J'essaie toujours d'être conciliant. Mais... Mais... Oui, 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 voilà. Si on dit que t'es un gros caca, là, ça passe plus, quoi. Oui, je tire la chasse, c'est ça. Mais... Non, honnêtement, je pense qu'il est reparti à ses occupations parce qu'il avait demandé s'il y allait avoir des bibis... Je sais plus si c'était... Non, c'est Gabriel, pardon. Je commence à vous confondre sans offense, là aussi. Ouh, des pièces écrasales. Ça, c'est bien, ça. Je pense... Il a peut-être aménagé sa journée pour revenir au bibi tout à l'heure de 20h à 21h. Et les vdames est évidemment le bienvenu comme tout à chacun. Il y a la pulsion qu'on peut acheter ou pas ? Ah oui, on peut. J'ai beau beau poignet, là. Bon poignet. J'ai l'impression que je suis en route pour la tendinite. C'est une chose qui m'arrive jamais. Ah, la petite pulsion ramasse là. Ah non, je l'ai tué. Tiens, en parlant de pulsion, il faudrait que je boive, non ? Attends. Non. Je n'ai pas mort, là. Putain, il faut que je fasse gaffe. Oh, un loup. Comme on disait dans l'ancien temps. Un loup. Ramasse la bouffe, je tire en direction opposée. Le loup va peut-être m'aider, tiens, comme ça bouffe les squelettes. Il veut un os. Il n'a pas du DPS en même temps. Alors, on a chez Mandy. Non, mais tu as bien expliqué ton point de vue, je trouve. Ah, merci National Man. On a quand même foutu le bâche, le bandit. Oh, il boufflait. Bah oui, la faim, il bouffe les mutmout. Oh là là. Oh, les loups qui attaquent. Les loups qui leur disent « Mais je suis beaucoup. » Il faut que tu as besoin de nourriture. Merde, c'est des zombies. Dommage. Les loups, instinctivement, n'attaquent pas les zombies. Ça aurait été des archers squelettes, ça aurait été beaucoup plus drôle. Ouais, interdiction de rester fixe s'ennuie. Ah oui, je disais que les pierres d'invocation doivent être détruites en premier. Ouais, c'est ça. Oh, c'est bizarre. Je suis en route vers la tendinite. Oh, t'es mort. Il faut que je fasse ce gars. Je ne ramasse pas son tour. Oh, merci. Il est en train de me croquer que tu veux lui. Il est en train de me croquer que tu veux lui. Ah ouais, j'en prends un peu. Voilà. Je descends un poil. On a 6 bupias crates. Ça, c'est génial. Comme si on avait 6 euros pour faire une partie. Si on a la partie, on va reprendre une racheter d'or. C'est beau, mais c'est dangereux. Je préfère j'ai mon âge de l'or. Tac. Attends, là, il y a un marché. Mais le DPS de l'archer. J'ai pris la paix. Oh, je vais prendre de la bouche. Alors, qu'est-ce que je fais avec mon bras, moi ? C'est la première fois que ça m'arrive, sans déconner. Oup, op, 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 non, non, non. J'espère qu'il te prend pas les coups, AJ. Oh, des mout-moutes ! Avec un bébé mout-mout, qui a failli se faire planter. Oh, il a presque un télévisionnement par an. Excellent. Oh, bien joué. On s'est bien démerdé. Je n'ai pas comment tu as attaqué, mais on a fait du dégât. En fait, les potions, ça donne l'occasion de faire une attaque, une grosse attaque, en bas à gauche. Ouais, mais je ne sais plus, c'est qu'elle touche. Ah, c'est LB, OK. Mais en fait, moi, c'est une grosse attaque de zone. Ah, j'ai pris l'or ! Je dis prends l'or, mais je prends tout. Je vais refaire une capture de fond. J'ai des dalles. J'adore le paysage, il est magnifique. Oh, des pièces, quoi ? Des pièces, des... Des pièces, comment ça s'appelle ? Attends, on peut s'arrêter deux petites secondes, s'il te plaît ? On va dire. Oui. Du coup, j'ai pris une fessée. Oh, putain, je prends des dégâts. Les sorciers, il fait mal. Mais les potions sont limitées, quand même. Faire gaffe avec ça. J'ai pris quelques fessées, mais ça ne m'a pas tué pour autant. Je te rapide, les monstres, là. Non, je vais mourir, si je fais ça. Ok, bon, j'ai mouru. Non, merde, je crois que je vais mourir. Ils font pas beaucoup de dégâts, mais ils font... Ils font des dégâts importants par seconde. Ouais, plein de petits dégâts. Ils sont rapides. Bon, bon, on se démerde bien, ça va. Même chose pour moi. C'est cool. J'ai un peu de mal à viser, mais ça va. Il fait un bourguier, le gars, ou quoi ? On a réussi. On a réussi, il n'y en a pas de clé. Ah, il est vers terre, là. Il a une deuxième clé. Merde, je suis mort. De coup, je n'ai pas fait gaffe. Ah, non, je n'ai pas fait gaffe. Je récupère mon clé. On a zéro clé. On sait qu'on est coincé. On va y aller. Voilà, ça s'est fait. Allez, là, je crois que c'est bon. Là, il faudrait que l'on était pour toi. On se rende à l'IF. On se rende à la droite. Oula, c'est carrément la grotte. La grotte, comment on appelle ça ? Gorge profonde, si je puis dire. S'il y a de la nourriture pour toi, ça serait génial. Il y a de la nourriture en haut à gauche. Oui, je suis mort. Pas plus latin. Ah non, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Il y a une énorme faille. Sur les doigts. Oh là, je me prends des fessées, là. Ah, merde, je suis mort. Là, ça va être la pièce la plus monstrueuse qu'on a déjà eu faite. J'ai failli mettre le sabot, là. Il fallait pas... Si, je commence à mettre... Oui, si, 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 si. Oh, on n'est pas stac. Non, non. Il faut que je me barre de la bambouserie. Le relief est trop traite et hostile. Et je risque la mort avec le cheval, c'est même pas la peine. Je suis combagné à la contourner, la bambouserie. La bouffe, tu l'as pris ? Alors, approche-toi du pylône, le mieux que tu peux. Oui. Comme ça, je vais revivre à ce moment-là. Tu peux choisir un endroit où tu revis, hein. Tu peux bouger ton personnage. Je suis en train de mourir. Oh, merde. Ah, non, c'est bon. J'ai cru, et Jack, t'allais dire, prends du pylône. Oui, à plus, Théo. Non, il n'y a pas de souci. Tu repasses quand tu veux. Il nous dit que... On a réussi à dégager un maximum de personnes. Mais je n'ai pas dit mes potions. C'est vrai que j'aurais pu l'utiliser parce que là, c'est critique. On a utilisé 5 cases crâles, quand même. Ah, bah, merde. Bah, ah oui, il y a une branche de sapin qui bloque. Ok. Il y a une plus grande portée que moi, en fait, au niveau des sorts. Moi, j'ai une portée, j'ai une attaque très rapide. Attends, attends, attends. Il faut que je revienne sur mes passes. Il y a des pièces, là, aussi. Je suis trop éloigné, là. Je suis en train de me barrer. J'avais eu la mort en même temps, nos riches, on l'aurait plus cher, quoi. Oui, je suis la mort. Et surtout que la nuit prochaine, je vais avoir des fantômes. Donc, c'est pas cool. Au pire, j'ai pris le lit. Pour prendre des pièces, il faut que tu puisses acheter une pièce crâle, s'il y a besoin. Ouah, c'est mon nœud de la mort qui tue. Encore un bon âme, là, ou pas ? Oui, encore un bon âme. Oh la vache, t'as sorti à cheval. Devant ce qu'on ne voyait pas bien. Ah, une petite téléportation, mais tu j'ai revu, en fait. Ouais. Ça, c'est bientôt la mi-journée. Voilà, on n'a pas assez de pièces, même si on avait pris le coup. Alors, attends, là, je suis sur le pré-skill. Ah, je peux faire le tour. Ah, mais on peut acheter une pièce crâle tout à l'heure. On va redescendre et racheter la pièce crâle, mon continu. Là, il y a des hachoirs qui ne prennent pas compte. Prends tout l'or. Prends tout l'or. Ouais, mais attends, il y a des hachoirs qui vont faire mal. Aïe, 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 je suis en mauvaise posture. Allez, je défends. Prends la couronne, bien. La couronne, je ne sais pas où elle est. Allez, là, avant qu'elle ne s'y paraisse. Ouais, voilà. Un court cheval. Allez, gris poil. Oups. Je tire dans le mur, ça ne veut pas nous aider, ça. Ouais, je prends l'or qui reste. Il y en a un. Toucher le fond. C'est pas bon. Dès que j'ai 2500, je vais acheter la pièce crâle. Allez, 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 gris poil. On ne peut pas attaquer le truc, là. Allez, mon grand, tu peux le faire. Oh, le pauvre. Je le fais couler, le malheureux. Encore un peu d'or et je pourrais acheter la pièce. C'est bon. Oh, putain, j'ai pris une fusée. La côte était trop escarpée. Je me mangeais une abeille en pleine tronche. Voilà, je pourrais acheter la pièce. Ah, des rosiers. Ah, j'ai tiré la nourriture. Les rosiers, ils auraient été chiés dans Minecraft, ils auraient pu donner l'effet piquant avec les épines. Ce n'est pas le cas, mais honnêtement, ils auraient pu. Comme ils ont déjà fait récemment les buissons, enfin les baies, qui donnent des fruits, qui piquent. Mais honnêtement, par rapport à la carte, je ne sais pas du tout où je suis. J'ai bon espoir de rejoindre la civilisation, mais je n'en suis pas certain. Allons-y. Il n'y a pas des pièces là, juste conçus ? J'ai cru que c'est connu. Oh, le con, j'ai tué la magie. Le relief qui se dessine devant moi, je crois que c'est le toit d'une maison, mais pas du tout. Là, il y a des pièces. Et c'est pas fou, ça, en fait. Ah, ok, c'est quand tu marches dessus. Quand on est quatre, il faut que je revienne vers là-bas, moi. Je viens de chercher une pièce crade, AJ. Attends, je vais sortir. Ne te ressuscite pas. Ne te ressuscite pas. Je vais aller directement à la sortie, et peut-être que tu n'auras pas besoin de prendre la pièce crade. Ah, t'as vu, on peut tricher comme ça. Ça, c'est cool. Il nous manque de la nourriture. Merde, il y a la mort. Oh, non, non, non. En fait, quand on mourra après de la fin, on peut laisser tomber. Ah. C'est bon, j'ai réussi à faire un bon... Un joli saut. Oh, la prise de risque. Allez, allez, le cheval. Non ! Il y a trop de manches. Je ne passe pas. Ah, je suis ralenti par les sapins. Oui, aïe, 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 aïe. Les buissons, justement. Le cheval ne me dit pas merci. Oh, c'est le bol de l'armée. C'est l'armée en noir. Pour ceux qui connaissent le classique du bêtisier, un candidat qui est resté célèbre dans Question pour un Champion, à l'époque où c'était animé par Julien Lepers. D'abord, évitons-la. On va donc commencer, là-bas. Jusqu'ici, c'est précis, là. Il va falloir que tu ramasses tout l'or. Ou pas. Sur la côte. Évitons-la-bord. Alors, normalement, là, je reviens à la civilisation. Ramasses tout l'or, t'as amis. Ah non, c'est moi qui me l'ai ramassé, ouais. Je suis coincé par la porte. C'est con de mourir comme ça. S'il y a la mort, en plus, ça n'est pas très bon. Oula, 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 ce relief de fou. Je suis content que le cheval ne se soit pas pété une patte. Ah, une plage de sable fin. Voilà qui est mieux. Il faut que je fuis. Allez, j'y crois, mais mort. C'est quoi que je vois là-bas au long ? Ah, c'est une abeille. Oh la vache, je commence à faire ça. Quand tu revive, ok, ça fait sauf de côté. Oh la vache. Progressive dans les bois. C'est une blague. Les trucs qui font 10 000 dégâts. Attends, il y a un petit... C'est-à-dire que tu prends plein de dégâts à la suite, c'est sûr. Non, qu'est-ce qu'il se passe ? Non ! Oh non. Non, mais non, pas ça. Bon, je m'offre de la nourriture là pour l'instant. Ah, ça va, il n'y a qu'une case de profondeur. Je vais faire une troncée posée du... Merde, ça va être le trépuscule. Vite, galop, galop, galop. Je provoque le galop du cheval parce que là, je suis dans la nuise. Je vais avoir les fantômes. C'est la troisième nuit, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Je crois que je suis encore loin de la civilisation. La mort arrive, attention. Oui. Pour moi aussi. Moi, ma mort à moi, elle va être ailée, je vous le dis. Oh, la savane. Je vais pouvoir galoper beaucoup plus vite. Je vais ramasser ton noir, comme ça, je pourrais acheter la pièce crâne. Ou là, ça ram... Non, en fait, ça... Je ne sais pas, je ne sais pas. Dis-moi que c'est le village que je connais. Dis-moi que c'est le village que je connais. La mort. Non. Oh, mon cheval qui se cabre, il n'est pas content. Non. Oh, un joli petit chat noir. Oh. Merde. Où est-ce que je suis, on est au décor de Nidjo. Oh, je suis encore loin. Je suis dans la bonne direction, mais je suis encore loin. D'abord, attention. Allez, vite, le cheval. Allez, vas-y, 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 vas-y. La nuit arrive. Je vais me faire exploser la tronche. Je ne sais pas ce que ça donne, les fantômes à cheval. Oh, à la main. Des l'amas. Et on a combien d'or ? 2500. Est-ce que tu veux aller chercher la pièce crâne ? Non, vas-y, vas-y. Oh, la main des l'amors. Oh, non, il y a la mort. On le regardera au prochain. Ok, on nous attendra pour le prochain Nidjo. Et moi, ça va être des lamentations. Excusez-moi. Je te laisserai amasser l'or, vas-y. Ramasse tout. Oulah. Quand tu es dans le désert. Oh, la vache. Le bras de rivière a été aimé. Nooo. Non, on est au 14ème niveau là, en fait. Ouais. Et là, je crois qu'il y a des vétéorites. Non, je suis dans la Moïse. Je suis dans la Moïse. Il faut absolument que je casse. Absolument. Oulah. Allez, gris, poil. Allez, gris, poil. Tu peux le faire. Allez, vas-y, mon grand. Allez, vas-y, mon grand. T'es un bon cheval. Ne panique pas. On va rejoindre la rive. Tu ne vas pas te noyer. Bien. Oui, disons. Je ne sais pas ce que ça veut dire quand tu as le... 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 Oh, je suis mort d'un seul coup. Mais ça fait très, très mal. Voilà. Là, ça va. Je peux galoper. Je suis pire mal. Oh, putain, là-bas. Je suis mort aussi. Merci, Nashman. C'est impossible. Une fois qu'il est en focus, soit, c'est... Faut tuer les cultistes qui te... De tue. Nashman qui m'a dit « Ah, mes souhaits par rapport à mon éternement. » Mais ça fait plein de dégâts, quoi. Ah oui, c'est violent. Oui. Et là, j'ai le souhait de rejoindre la civilisation. Parce que là, je ne peux pas dire ce qu'il n'y a plus de pièces crânes. Une bien bonne promenade à cheval. On aura fait une sacrée distance. Au jeu de la lumière, ça me plaît. Ah non, c'est peut-être d'aller l'avant-surface. Fausse joie. Là, t'as un truc, tu prends des dégâts sur la durée, quoi. On ne sait pas pourquoi. C'est le mec, le... Bon, bah c'est fini. Je suis pas loin de... Je suis pas loin de la civilisation, hein. Ah, c'est toi, le grand théor. Ah non, c'est moi, le grand théor. C'était... Pendu, hein. C'était ton axe. C'est pareil pour moi, mais c'est qu'une rivière à traverser. Allez, rejoins l'herbe. Rejoins l'herbe. Allez, vas-y, les poils. Mais oui, tu vas pas te noyer. Ça va, nickel. Attention, bague de lave. Alors, les coordonnées. Les coordonnées, il faut que je rejoigne 0-0. Oui, bah je suis... Je vais peut-être passer le mode Colosseum. Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'il... Mais ne te cabre pas, le cheval. Il n'y a pas de souci, t'es sur la terre ferme. Ah, il en a peut-être marre. Il veut peut-être se reposer, le pauvre. Quand tu me réinvites. Ce village me dit quelque chose. La pyramide, moi. Attends, mais où est-ce que je suis ? Ah, merde, je vais pas aller dans la bonne direction. Merde, merde, où moi ? Faut que j'aille vers là-bas. Le seul moyen de gagner de l'argent, c'est le Colosseum, je crois. Non, la campagne. Autrement, tu peux pas t'acheter de l'argent, moi. Pourquoi j'ai pas de... Ah, je fais pas avec des squelettes. Je me prends des fessées déjà. Je me prends des fessées déjà. Et voilà, mort. Je me tricte pas du tout à... Personnage. Ok, we go again. J'ai pas avec des squelettes, mais... Oh, c'est plus fort. Et comment serait les chômages ? J'ai merdé mon saut. Oh, je dois plus être très loin. Je dois plus être très loin de la civilisation. Hop, c'est un peu que... Oh, c'est un peu que... Ouais, je suis venu. Ouais, je suis venu. Ouais, non, mais c'est... Je suis tombé dans une crevasse, mais par coup de bol. C'était la partie haute de la crevasse. Mais j'étais parti vraiment pour... Bien malgré moi, aller dans les ténèbres. Pourquoi c'est éclairé là-bas ? C'est vrai qu'il y a de la lave en surface ? Ben, je suis venu. Euh, oui. Bon, ben j'ai joué beaucoup. Waouh, il y en a du monde ici. Ouh là, ça m'a dit. Capture d'écran. T'as long, c'est énorme. Ça devient un peplum, là, de mon côté. Je suis en train de finir, mais je reprends des idées tout le temps. Oui ! N'oublie pas la nourriture. Oui ! Tu peux la prendre. Ah oui, j'ai rejoint la civilisation. Mission accomplie. Ah... Ah, je me sens mieux. Je vais se revive, vas-y. Je proflinerais l'exploration des environs une autre fois, là. Pour aujourd'hui, j'ai eu assez d'émotions. En fait, les pièces crânes, on peut les obtenir en tuant un certain nombre de monstres automatiquement. Je sais pas si t'avais vu, NG. Non, j'ai pas fait gaffe. On meurt pas. On fait des dégâts en tuant des monstres et on gagne des... Ça a rempli la barre rouge et on a des... Des... Des pièces crânes qui sortent. Ah, t'as tué la nourriture. Oui, mais je... Je suis désespéré. C'est inexcusable, c'est inexcusable. C'est impardonnable. Petite fringale me concernant... Oh, attends, je vais réjuster à mon tour pour voir ce qu'elle s'appelle. Ah, je peux te déplacer très vite. Christella. Elle fait plaisir. Je viens de faire petite promenade. Très jolie maison signée Christella. Le mot fait plaisir. Ah, je peux envoyer... Oh, merde. C'est fini. Bon, je vais pas jouer le décrement ça. Ouais, Colosseum, c'est dur, non ? Ouais, c'est plutôt dur. On peut essayer la campagne ici. Ouais, la campagne, tu veux. Je retrouve ma chambre originale. Ah, ça fait du bien. Ah, ma toute première chambre dans la... dans la partie sur ce serveur. La chambre à moi. Ah, ton bois. Ah, ça fait du bien de chez soi. Ouf. Alors, pardon, je reviens. Je vais aller me chercher de petits pains au chocolat. Parce que là, j'ai... Oh ! Je t'en prendrai. Bah, si tu veux qu'on fasse notre promenade, j'en prendrai sur moi, c'est samedi, et puis tu vas en boulotter. Ah non, c'est juste pour blaguer que je l'ai fait ça. Ah ! Tu te reviens. Euh, Valkyrie, help. C'est une micro-monceuse. Je vais prendre le... Valkyrie. Et normalement, là, on prend le là-dessus. Alors, il y a un monsieur qui va nous raconter son histoire, là. Et alors, euh... Bah, chargé. Mais bon, c'est quoi, des trucs... Le temps qu'il fasse son speech, je reviens. Ok. Et laissez-moi ça pour la soule. C'est�들. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 et j'ai d'avoir bien synchronisé c'est gentil super de toute façon on va faire de l'âge on va faire de l'inversé de mourir dans pas longtemps je change la vie à du coup la pièce crâne elle est pour toi on va ramasser des pièces et me contenter de courir avec le bouclier il m'a rien fait je suis de l'incro je vais mourir vous l'a vendu tout cela courons sauvons nos vies non je vais laisser le chemin il n'est pas mort lui merci ils sont pas morts j'ai pas choisi le bon pour faire ma sortie oh non il est sale oh non j'ai crevé les jambis ça va 3 bonjour les dégâts bon bah c'est fini je vais tenter je suis en fond oui je vais tenter je suis un idiot il y avait sûrement de la bouffe à l'ouest pourquoi j'ai pas pris de chariots non la mort elle apparaît juste là enfin abuser pas non plus non c'est bien quand il y a plein de vies parce qu'on récupère des pièces crânes mais on meurt on meurt on est coincé il faut refaire le même niveau avec la même quantité d'or qu'au début et on va faire le même niveau je vois le personnage c'est le fond de l'archer on a changé d'équipement arbre mais non mais non mais non supire voilà tu vas donner un supire je vais attendre d'avoir 41 milles je vais se prendre l'or à l'est mais non mais non mais non mais non le pire c'est moi qui posait le système de rail et je suis une perte on a fait le même niveau c'est pas pareil ça c'est mieux alors mon objectif dans minecraft est de mettre la main sur une pelle avec l'archerrement fortune 3 j'ai pas savoir que j'en ai à l'autre bout c'est à dire sur ma plateforme je vais encore faire mon voyage mais c'est passé sur les rails une fois que j'aurai ma dite pelle de fortune 3 j'irai probablement dans la zone où j'ai faite à cheval comme tout à l'heure pour que je la retrouve aussi précis à pied pour extraire à nouveau de l'archerrement juste à l'arbre bah c'est bien ça je ferai alors comme je le déclarai tout à l'heure ma valérie d'amigo non je veux pas descendre dans la carrière merde j'ai perdu mon chariot tant pis c'est pas grave je vais faire la suite à pied euh puisque je vais pouvoir générer le sac le sac le sac pardon oui pas le sac mais et j'étais à tout loin de mourir wow blanque toi derrière moi on vous informe qu'il est déjà 18 heures après il a voulu le dire voilà c'est bien les phrases automatisées il y a des monstres qui attendent juste là merde d'abord tout encore d'abord ils obligent quand même à progresser un peu avec des mondes de panique je vais à gauche bon c'est moi qui aurait besoin de la bouffe il a besoin de bouffe ici euh pas le sage mais j'ai je sais pas qui mon kiki bah il a mort mais c'est pas du monde c'est ça c'est pas du monde et la chance je pense que c'est une ricalité pour en tête juste à commencer je sais pas la mort juste là c'est bien la nourriture pour le pour j voilà bien ah la nourriture pour toi mais bon on va chercher la nourriture pour surtout avec moins de points de vie qu'avant euh prends la bouffe aussi on arrive je vois je vais jusqu'à une chute la mort juste là je peux pas aller derrière je veux pas aller derrière j'veux pas aller derrière je veux pas aller par le coin c'est vrai on peut aller par le coin on peut avancer Et c'est la porte. Oh la porte, fais gaffe. Je pointe de la bouffe. Merde ! Oh la couronne. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc. J'étais obligé de passer pour éviter la mort. Ça me fait perdre. C'est une femme qui me donne des signes de vie. Je suis toujours là. Je n'en doutais pas alors que j'ai un slime devant moi. Oui, ça va me faire de la glu. C'est précieux la glu, surtout pour les pistons. Oh merde, j'avais qu'un seul. En haut, on fait la roue. Ah non. Cet escroquerie... Enfin bon, c'est mieux que rien. Mais c'est... ...insymbolique. Bon allez, il m'appelle Fortune Trouet. Hop, on retourne la porte. Et hop, de n'importe où les monstres, c'est aberrant. Et on quitte. J'ai mal à viser. C'est tellement plus efficace pour dégâts. Merde. Décidément. Je mets trop vite. Et puis du coup... Je suis en train de merder mes manips. Ah bah là, juste devant la porte, la mort, tiens. Alors, je vais tenter. Je vais rentabiliser mes 30... ...niveau 30 d'expérience avec un achandement max. Peu importe le résultat, ce ne sera pas perdu. Voilà, on arrive à la fin. Une pelle de grande quête. Au moins de 9 niveaux. Alors, où est-ce que j'ai la fortune 3, là ? On va devoir descendre. C'est vrai que tu meurs. Oh non, c'est pas vrai ! Oh non ! Bah écoute, ramasse mon or et ramasse l'or de... Et ramasse ta couronne aussi. Sinon, si je prends la pièce crâne, on va se faire avoir. Ne traverse pas la mort avec le sort. J'ai dû garder jalousement chez moi la... Je sais que j'en ai une de fortune 3. Je passe le niveau. Ouais, vas-y, vas-y. Bah oui, c'est le but. Parce que moi, je vais... C'est ça, on est d'accord. Il y en a un qui valide pour tout le monde. Alors... Il me faut bel et bien un nouveau lit. Je vais pas me coltiner les fantômes. Ah, j'ai assez d'argent cool. C'est quoi les petites bonnes ? On peut faire les niveaux bonus, c'est pas mal. Ça fait de l'or et des trucs en plus. Alors, la question est... Comment je vais rejoindre la zone ? Je vais prendre des risques. Je vais y aller en bateau. Bateau, bateau, comme pourrait dire une chair fun fun. Ouais, je l'ai mon bateau, bateau. Par contre, si je chante à Pongon, je vais me faire bobo. Oh, joli ! Je suis prêt. Je suis prêt. Ouais. Je passe attention de pas partir en expédition. On est un peu de bouffe. C'est la malinsurée. D'accord que... Mais c'est... C'est pas... Un niveau bonus, c'est alors tuer tout le monde. Oh la vache les algues ! Bon. Un mouton qui avait été tombé. Alors... On peut se faire gratuitement plein de monstres et d'avoir accumulé les pièces crâne. Il y a un peu d'argile. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Des fois je crois que je suis le personnage jaune ou le personnage vert, je suis perdu. Je vais écumer le petit marais. C'est un peu le bordel. Je suis orienté vers le personnage. Je me suis planté. Je croyais que j'étais le personnage jaune. Je vais sortir. Et à la fin il y a plein de pièces qui pop. Je lui laisserais tout dire merde la couronne. Oh c'est con. Pop and Repop. Allez, allez, possiblement en vacances. Pop and Repop. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu sur Twitch. Ça doit être ce qu'on appelle un autiste. Pop and Repop. Super. Il y a une couronne. Allez, pas trop tard. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de relais de chaîne à Devil Olive aussi. Tu es mort alors ? Je prends la couronne. En fait, la couronne, il faut pas la tricher. Il faut vraiment penser. C'est un niveau fermé. Oh la. Oh, pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal. Mais non, j'ai fait A. On va rapprocher les ennemis. Ah oui, t'as compris ça. Ah merde, je suis mort quand même. Vas-y, ramasse mon or si tu veux. Oh les jolies fleurs. Je sais pas ce qu'il s'est passé comment je suis mort. J'ai pas compris. C'est beau. Il y a encore de l'or à ramasser là, vas-y. Ah bah attends, je peux réapparaître. Mais c'est pas sans fin. C'est pas end l'est. Il y a plusieurs vagues et après ça s'arrête. Voilà. Et du coup, il y a plein d'or qui apparaît. Je laisse partir la partie du ouest. Ouest ? Mais moi je prends la partie est. Euh, l'inverse. La partie est pour fin et la partie ouest. Il faut pas savoir, à 100 près on a à peu près la quantité d'or. Ah attends, non ! Ramasse. Ok c'est bon. De justesse. Et t'as combien d'or ? T'as changé de perso ou pas non ? Et est-ce qu'on peut le refaire encore une fois le niveau ou pas ? T'as combien d'or ? 8 326. Pourquoi t'en as pas ? Moi j'en ai 28 000. Ah t'as acheté un sort. T'as acheté un sort. Attends, j'ai dû regarder un truc. 30 000. Et comme tu veux, soit on progresse, soit on peut refaire le niveau. On va essayer. Mais faut pas gâcher les pièces crânes aussi. Ouais. En fait, faut vraiment qu'on ait validé l'or et les monstres tués. Faut qu'il finisse le niveau totalement, qu'on passe la plan de sortie. Ça te dérange pas, ça va être mon dernier niveau celui-là. D'accord. Oui, pas de soucis. Alors celui-là il est potentiellement profond, mais c'est un bon marais. Pour l'argile. Et c'est la nuit. Faut que je me planque je sais pas où. À la courale, vite. Oh là, c'est assez escarpé. Je vais me planter l'âme. Oh, il est là. Hop là. Ah bon ? Quasiment ? Je serais chez toi, Nachelman ? Oh, je suis pas si proche que ça. Tata t'appuie pas mal. Ah, encore que, à y réfléchir, ouais. Ouais, c'est vrai que je suis en chemin. T'as raison, Nachelman. Maintenant que tu me le dis, par rapport à la surface, ouais. Ah, j'ai explosé la bouffe, quel con, désolé. La bombe, c'est pas utilisé partout. Alors là, c'est vrai que c'est pas super passionnant comme... Je vais pas faire ça. Comme image de diffusion, euh, des moques de terre. Allez, je prends le risque de me faire une fenêtre, mais si ça se gâte, je referme. On voit un peu ce qu'il se passe la nuit, c'est pas comme si j'avais une lunette en plus. Tu es, tu es, tu es. Ah, éventuellement, oui, on pourrait pêcher ensemble. Quoique-là, j'ai pas fait de canne à pêche, donc j'ai plus, j'ai plus de fait sur moi, mais... Bah, je reste à côté. Bonne idée, Nachelman, t'es en train de me dire. C'est vrai que je m'étais déjà amusé avec mon cousin Rio, qu'on jouait en famille, à se faire des concours de pêche, de se dire qu'est-ce qui empêche le plus. Et il faudrait que je réaménage des quais, euh... Bah, j'avais commencé, d'ailleurs, pas loin, à refaire ça, mais... qu'on se retrouve à se faire un score pour les... le nombre de quais-tu pêchés. J'aime ça que tu apprends la nourriture. Moi, j'apprendrais pas de tout, j'ai encore une barre complète. Parce que... Fall, Fall, qui fait la tête du troll. Tu es en face de moi. Ah ouais. Mais saute, saute, mais pourquoi il a pas sauté ? Comment gâcher des pièces crâles ? En train de me dire si je peux pas te voir ton nom dans le jeu à proximité. Mais... Ouais, c'est Nash. Oh la vache. Je m'approche effectivement de ton... Je suis sur tes terres, Nash, c'est vrai. Il reste un... J'ai combien d'argile ? Ah, j'ai déjà 5 fois 64. C'est bien, ça fait 320 boules de... C'est bien ça. Ça fait... Ça fait 100 pots déjà en gros. Ça fait 100 pots de fleurs. Comme il faut 3 briques pour faire un pot de fleurs normalement. S'ils ont pas changé la recette. Non, là j'ai déjà une centaine de pots de fleurs. Alors peut-être que j'aille cuire des fleurs. Du coup... On va rier à la déco. J'en ai quelques-unes dans l'entrepôt. Non, non, non. Voilà, pour broquer cette dragon. Alors, petite pause pour moi. Je vais uniquement mettre le cachet de la webcam. Je vais manger mon deuxième pain au chocolat. A tout de suite. C'était cool. Ouais, c'était sympa. On s'est fait de l'or. On va pouvoir avoir des super armes. Exactement. C'est bon. C'était sympa. On s'est fait de l'or. On va pouvoir avoir des super armes. Exactement. On s'est fait de l'or. Ça se fait de l'or. On s'est fait de l'or. Ouais, c'est le classement de chez FunFans. 77 stable. J'ai pas augmenté ma queue. A, A, B, pas tenu sur l'estrieme. Qu'est-ce que tu as vu? E, B, pas tenu sur l'estrieme. A, A, B, pas tenu sur l'estrieme. Tu fais un gaffe, il y a un creeper vers toi. Merci, n'achève-mat dans mode éclaireur. Ok. Il y a encore 3 minutes à attendre que l'eau arrive. Temps réel dans le jeu, là. Parce qu'on est à peine à la mi-minuit, là. Et je crois que la nuit Minecraftienne dure 7 minutes. Euh, non, j'y ai bêtus. Non, j'y ai bêtus. Ça fait beaucoup, 7 minutes, temps réel. Pet 5. Il doit rester 2 minutes, je pense. Vivement laissé à 4 joueurs. J'avais jamais joué à 4 joueurs. Je vais peut-être me voir en ligne, mais j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il fait ? Wouah, l'araignée qui... Qui fait la toupie. J'ai découvert de l'araignée toupie. Oh, il m'a fait peur, ce petit idiot. Donc, sur le serveur, il y a Nash et toi, le sage. Oui. Oui, comme... Vous l'avez fait des constructions communes ? Non. Non. Ça y est, évidemment, je suis fait repérer, puisque j'ai commencé à répondre à coup de hache. Alors, je suis enterré dans mon trou. Ça, la violence. Ah oui, d'ailleurs, Froboz, j'ai installé le Star Wars Galactic Battlegrounds. Ah oui, moi, je l'ai pas encore... Ah, il est en promo ? Ah, attends, est-ce qu'il est en promo ? Non, mais... Ah, le gars, non, je l'ai juste. En promo, en fait, autant. Star Wars. C'est quoi ? Plus cher. Et, en moi, il est pas très cher, 5 euros. Et, je pensais qu'il allait faire une promo très prochainement. Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas été le même. Je verrai. Oh, j'ai... Oui, j'ai un zombie sur ma droite. Je suis là, bruiti. On va mourir. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, mon lieu, c'est de l'ue. Sympa, la musique. Surtout, à FemFan, il faut dire ça. Ah oui, c'est vrai, il est disponible ailleurs que sur... Que sur... Que sur Gogg, mais bon, il a le temps d'acheter sur Gogg. Bon. Je pense que la plupart des monstres viennent de retirer. Bon, au pire, j'ai de quoi me défendre. Mais c'est vrai que je suis en forêt, merde. Ah, une abeille. Des abeilles. Tu me diras, vous le biome, c'est normal. Alors, Nash m'a dit qu'il était à droite et que... Il était prêt à me céder une canne à pêche à réparer. Oui, oui. Ah oui, je suis en train de me fourvoyer. Attends, je reviens au bord de l'eau. T'es au bord de l'eau, Nash? Attends, pourquoi... Pourquoi je mets une vache attachée? Ah! Pardon. Nash Eveman est en train de pêcher au bord de l'eau. J'ai cru que c'était une vache qui était attachée à un piquet. Ok, tout va bien. Je ne consomme pas de substances illicites. Ouh! Mais si! Merde, je suis trompé. Mais si! Ah, sacré dash. Merde, j'ai alterné la position de mon... Voilà. De mon arme et de mon bouclier. Alors, il m'a offert... Oh! Chance de la mer de solidité 2 à pas de... Oh, génial! Yeah, génial! En gratuit pendant les soldes, enfin gratuit, je vais en chercher. J'ai passé la prêve à pêcher. Ah, merci. Ah, merci. Ah, bien! Ah! Bien, bien, bien. Ah! 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 Désolé! Ah! Non, mais 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 non, demi seconde m'avait donné la moula quoi mon dieu on écoute je suis content de ce que j'ai avec mon mon argile je fais quelques fleurs appui je fais la petite journée pêche avec nash et puis je repars à la civilisation avec quelques fleurs en main oh ah non j'ai cru j'ai cru à la couleur du poisson que j'avais pêché une étiquette à faire l'objet d'un clip le coup de la vache à crocher un piquet aïe 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 ah ça m'a pas beaucoup à ça c'est quoi ça Ah non, un saumon. Oh, le joli banc de saumon. J'ai pas effrayé en lançant mon bouchon. Non, j'ai des étiquettes, non merci, non mais j'en ai, mais sur le coup, voilà, j'ai cru, j'y tiens, la vache, premier jet, premier coup de bol avec la canapèche enchantée. J'allais te proposer un Cossack 3 si ça t'intéressait, je voulais te tester sur mon autre PC, toi en tant que bouchon, si tu t'intéressais. Non, désolé, je vais pas frouvoir. D'accord. Mais je te contacterai quand je pourrai au pied. D'accord. Je pense pas aujourd'hui, mais voilà. Ok, ok, ok. Ah, le temps passe vite, mon pauvre Adjess, c'est déjà ta dernière semaine de congé, je crois que tu entames. Euh, non, je crois pas. Depuis la rentrée, c'est dans deux semaines, il me semble. Non, bah ça va, c'est bien. Tu peux encore profiter un peu. D'accord. Retour, c'est parti, c'est parti, c'est parti. et ça je t'ai eu à faire une mise à jour windows 10 qui a modifié des cartes graphiques j'ai vu dans le historique ouais je me suis fait peur en fait ce matin j'ai vraiment cru à un moment que mon ordi me lâchait la carte mère cette fois ci parce que en fait le temps que j'allume mes deux écrans j'avais mon windows qui avait déjà été chargé et j'avais mon bureau normal et quelques secondes après écran noir sur les deux écrans je me dis merde qu'est ce qui se passe j'ai pas l'habitude de ça sous windows et puis je vois le les écrans qui reviennent mais pas en même temps un coup le gauche et après le droit de quelques ondes après j'ai aussi bizarre et puis ça s'est mis à clioter comme s'il y avait une tentative de garder la main sur le matériel j'ai merde la carte mère qui est en train de flancher qui arrive plus à gérer le jus et les périphériques embarqués et j'ai eu le soulagement après une nouvelle période de noir de perte de signal sur mes deux écrans pendant un paquet de secondes quand ça s'est rallumé normal avec une petite notification à l'angle en disant windows c'est mis à jour et vous devez redémarrer pour reprendre en considération le matériel votre geforce 1050 j'ai à les nerfs là on n'a pris un coup dès le dimanche matin le truc 1 qui me fallait pas et voilà que je suis un peu défoulé en vous écrivant spontanément dans mon discord ce matin pour ceux qui étaient prêts à regarder ce que j'avais diffusé en disant c'est pareil ce sont les mises à jour des pilotes il y en a tout le temps quoi tous les mois ou tous les quinze jours pour être vigné et microsoft temps en temps ils sortent un pilote des mises à jour une deux sortes un pilote quand le n'a pas fait la mise à jour officielle depuis longtemps pilotes à l'écritier un plat d'imposé des pilotes ouais bah bah ma capture la deux consoles ce matin la ps3 ce que j'écrivais à nash parce que nash et nash elman est un matinal donc on échangeait déjà sur le discord avant que je puisse émettre et je lui donnais à chaud mon point de vue là sur mes mises aventures dans le chat et il fallait que je résolve ce matin mon problème de captation de console et bah au final c'est j'avais beau me rendre sur le merci n'importe quoi la pêche j'avais beau me rendre sur le site du constructeur pour prendre le pilote officiel du constructeur pour windows 10 64 bits ma version de windows nada il n'y en avait rien à péter même manuellement le pilote je suis allé dire à windows c'est là qu'il faut aller chercher le pilote sur le disque dur ne fait pas suer windows me fait un doigt d'honneur en disant non ton pilote j'en veux pas tu n'as pas de pilote trouver pour ton périphérique un comble je reste zen je joue le jeu à la microsoft je regarde si j'ai pas des mises à jour optionnelles à faire et en étrange pour certains périphériques qui me proposait un certain périphériques de capteur dit oe m je me la coule douce avec microsoft un jeu fait le dos rond comme on dit je laisse carte blanche à windows au miracle ça marche c'est pour ça que j'ai pu vous faire final fantasy ce matin ouais pas comme je souhaitais mais j'ai résolu donc c'est l'essentiel mais voilà c'est encore un énième témoignage pour dire que windows franchement ces dernières années c'est devenu une pompe à fric et ça dégénère grave mais vraiment ça mais c'est triste parce que moi ça me casse dans mon envie de continuer à faire mon métier alors j'ai encore la flamme de la passion sur pas mal d'aspects mais windows franchement je finis par le dégobiller à toutes les sauces à titre privé à titre professionnel je parle de vraiment de plus en plus mal de manière ouverte de microsoft ça finit vraiment par ma supporté il des fois il pose des questions alors tu es occupé il impose des trucs et c'est chiant qu'on était dans ton truc dans ton travail et puis d'un seul coup bab il dit avant de faire ça il t'impose un truc et puis rechercher pendant 20 pour que ça marche des fois que ça marche des fois dans ce plan marche pas tu perds une heure quoi ouais ce qu'on sait pas une journée oui ils proposent les imposes ouais rien que l'installation des windows ça prend un temps pour configurer tout ça voilà mais voilà c'est vrai qu'une fois que c'est réglé non ça bouge pas trop mais en tant que streamer c'est vrai qu'il faut faire des réglages tout le temps et qu'il y a des jours qu'ils sortent avec moi quand je stream rarement j'ai oublié de mettre très rarement j'ai oublié de mettre reconfigurer dans obs la bonne carte graphique pour qui pour pas que ça rame d'ailleurs je profite pour passer un coucou à il a aidé pépins de santé et surtout des gros problèmes d'internet à son domicile et il diffuse plus alors qu'il adore ça c'est gimbal bonjour à l'ami gimbal il avait donné l'astuce parce que lui aussi il a eu un moment son ordi qui a flanché du jour au lendemain et il avait donné l'astuce que j'avais noté obs tel et tel répertoire à sauvegarder pour pouvoir restaurer toutes ces scènes montées aux pixels près ce qui est précieux et moi j'aimerais que j'ai j'ai merdé j'ai pas réussi j'ai bien encore ma config d'avant j'ai sauvegardé mais j'arrive pas à la restaurer donc j'ai merdé un truc je sais pas quoi c'est pas un mal et voyez moi je vous propose un peu de nouveauté tant que je peux encore permettre d'investir du temps pour quand je réponds textuellement l'achat man comme quoi la pêche est sympa tant que j'ai encore du temps consacré là dessus à la chaîne ça va quoi et là j'ai bon espoir que mon ordine ne me lâche pas avant plusieurs mois bah ouais j'ai quoi j'ai 25 poissons aux poissons pas plus qu'ils sont j'aurais eu peur de pêcher de nuit mais effectivement être contre la côte la chef man on voit qu'il est de l'expérience de jeu à des trésors mais je vais devoir vous laisser ok moi aussi je vais devoir y aller aussi bon soirée tout le monde bonne soirée bonne soirée à la prochaine population à plus à plus salut moi aussi je vais y aller je souhaite une bonne soirée et à très bientôt à toi aussi n'est une honnête trop beauce merci tout plein bisous à plus bonne soirée ciao bah demain nous concernant chic oui voilà ouais allez salut bonne soirée les télévieweurs ciao mes premiers coquillages de nautil bon c'est la première fois que j'ai sa coquille de nautil voilà on est passé ça du coup je pense que je vais rester quasiment la journée suivante complète à la pêche parce que j'aime bien c'est ça me détend de faire de la pêche de même pas pardon si c'est pas super passionnant mais moi je m'éclate là c'est pépère dimanche au bord de l'eau mode papy retraite c'est bien j'aime beaucoup oh ah non parce que j'ai j'ai pêché un truc au niveau de la tranche et j'ai coupé c'est un objet alors y'a un oh non oh merde ah alors j'ai pas le temps de lire nash que j'irai plus tard parce que ah et elle est bien la planque de nash oula alors y'a un craft intéressant à faire avec un objet que je trouvais ailleurs le coeur de la mer je crois oh 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 ok ah bon tu les buts oula il est fou il pêche le fantôme avant moi j'ai pas de tir à distance j'ai pas d'arc j'ai rien ça fait peur ça va nash oh oh cette vieille hache ce combat épique merde on a un autre qui a paru oh 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 ouah la lutte héroïde de nash c'est vrai que tu récoles des trucs importants les patatons moi j'ai pas encore les tripes de le faire je reconnais que là les fantômes ils me font suer j'en ai des chocottes on s'est piqué moi aussi j'en veux je veux un steak de fantôme c'est beau je crois oui c'est beau ah non ah bon ah c'est bon tu voulais dire oui non non il y en a encore c'est beau il fuit oh je me remarre du coup de la vache accrocher un piqué oui j'ai l'impression que c'est barré s'il fait pas suer moi je continue de pêcher non il faudrait que je me retrouve un de ces jours un super arc à faire oui je vois ça bravo bravo euh au niveau de la baston euh oh c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon oh non il a pas cuit oh non il a pas cuit non je l'ai loupé attends je oh c'est beau cette image magnifique ouf je lui ai fait mal oh hohohohoh villain piaf viens par ici c'est la guerre Oh il va cramer J'aurai même pas le bénéfice de la bataille Oh il va mourir Non il va mourir Oui mais dommage pas du soleil Non mais là il va crever là Oh non il va se t'en aptitude et il va pouf Il va finir une petite fumée Dans le ciel Oh et voilà Bon bah allez Merde qu'est ce qu'il se passe Oh Chris Golgoth Message de Funfan 1992 Bonsoir et bienvenue à la communauté De Chris Golgoth Bah merci pour ce relais de chaîne J'espère que tu vas bien Chris Ah t'avais ton dimanche pour pouvoir diffuser Bah merde alors J'espère que ton direct s'est bien passé Je présume que t'as encore fait un jeu d'horreur Avant que tu te sois un peu lassé Bah merci tout plein Pour ce relais de chaîne Heureux Chris C'est gentil comme tout Tiens qu'est ce qu'il fait Nash Ah il a un cube de terre près de sa ligne Qu'est ce que tu diffusais Chris ? Oui je te comprends Nash Le coin est très beau C'est un relais de chaîne Merci J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont En tout cas Soyez les bienvenus Bienvenue 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 C'est parti ! Ça va impeccable ! Ouais, c'est cool, Chris Galgoth. Il n'y en a pas un, mais deux, car il est super productif. Oui, oui, on a terminé Saléantide 3 et commencé le 4 ! Oh la vache, bien ! Mazette ! Moi, je me souviens du 2 avec Maria. Le 2, je l'avais fait avec le DLC, la fille fantôme. D'ailleurs, j'avais plus pressionné et j'étais plus captivé par le contenu, l'histoire additionnelle de la fille fantôme, parce qu'en fait, je ne m'y attendais pas. Je me suis fait complètement berner. L'histoire principale qui est très bien, du 2. Et les autres Saléantide, je crois que je ne les ai pas fait. Je suis peut-être fauté éventuellement au 3, mais je ne m'en souviens plus. Il paraît qu'il y en a un qui n'est pas bien, paraît-il, ou qui est très particulier, c'est le The Room, si je n'ai pas de bêtises. Ah, je partirai à la mi-journée. Je partirai à la mi-journée dans le jeu, parce que je récolterai quelques fleurs, ou pas dans le coin champêtre de National Man. Je vais lui laisser le tableau tel un parc naturel à l'identique. Mais j'irai récolter un peu plus loin quelques fleurs, et je tiens à faire ma Valérie d'amido avec mes pots de fleurs. Voilà, je fais encore 3 lancées de canne à pêche et je me barre. Mais encore merci Nachman pour le cadeau de la canne à pêche, j'apprécie. D'ailleurs, la case, quand je la restaurerai, je m'amuserai à la renommer Cadeau de Nash. Et je la garderai jalousement dans mes affaires. Merci tout plein. Allez, dernière chance. Et je lève le camp. Oh bah ! Un bol ! Qui a dit que je manquais de bol ? Allez, zouf ! Je laisse mon lit à Nash & Man. Je le reprends pas, je suis mon vilain. Parce qu'à vrai dire, je ne renonce pas à refaire une autre fois une partie de pêche en compagnie de Nash. C'est super agréable. Oh, il y a même des bambous ici. Ah bah merde, je suis bête. Mais oui, c'est l'antre de Nash. Eh oui, il est à quelques pas de chez lui. Malin ! Et ça veut dire que je suis à quelques pas de mon réseau ferroviaire. Et de celui de Nash & Man d'ailleurs. Du coup, je connais les coins. Alors, Chris nous dit, Silent Hill, The Room, est un cauchemar ambulant. Tiens, il a laissé le portillon ouvert, c'est dangereux ça. Je sais pas s'il avait vu ça, Nash & Man. Oh merde, je me suis fait mal avec le... Oui, c'est une belle canne. Oui, bah oui. Merci, merci. Je vais le prendre à ce mois. Ah non, mais je t'en prie, c'est moi qui t'en remercie. C'était super agréable. Évacuation d'urgence ! Escalier secret ! Caché avec des pistons. Putain ! Et j'ai pas de chariot, j'ai l'air con. Je vais pas remonter le rail à pied. J'en ai pas à la force. Ok, je laisserai ton lit. Ouais, tu peux le déplacer, évidemment. Mais à l'occasion, franchement, c'est sympa. C'est sûr que c'est toujours plus sympa de faire de la pêche à plusieurs. Et surtout s'il y a des enquiquineurs comme les fantômes ou je sais pas quoi. Le fait de pouvoir s'entraider, c'est encore plus relaxant. Ça donne une garantie de pas se faire exploser seul. Oui, je suis en train de le faire. C'est le 4. Yeah ! Bien, Chris. J'en arrive à avoir le regret de pas pouvoir voir tout le monde. Et puis, Chris, je crois savoir que tu as pas lié de compte YouTube pour archiver tes directs. Donc, pour moi, c'est dommage que c'est perdu. Je pourrais pas te voir à volonté. Hein ? Tu t'es retrouvé coincé de l'autre côté. Alors, je maîtrise... Voilà, de manière perfectible, je maîtrise pas encore les mécanismes de redstone. Et j'avais précisé que pour le moment, j'ai réussi à faire des voies à sens unique. Quand j'arriverai à faire un truc planqué à double sens, mais il faut que je révise mes classiques. Alors... Tant que je suis là, il y a peut-être du rap dans le... Merde ! Mais non ! Ah, mais non ! Mais le chariot, il est parti sans moi ! Merde ! Mon vieux réflexe ! Ah, bah, j'ai pas l'air con ! Je vais prendre l'or, je vais prendre le fer... Merci, c'est dit. Oui, il y a un bouton pour ouvrir, mais de l'autre côté, je n'en ai pas vu. Ah ! Oui, parce qu'il y a une ligne directionnelle. Mais j'ai fait un deuxième passage pour refaire dans l'autre sens, mais à l'occasion, je te remontrerai. Ça ne sert à rien, mais... Mais s'il y a un moment, tu as besoin d'évacuer d'urgence, en dehors de ton propre réseau, voilà, je me dis, c'est toujours ça de sympa. Mais plus tard, plus tard, je pense que... Même mon cousin, je ne vous cacherai pas, Rio, il a envie de faire son propre souterrain à lui. Oui, il faudra que je m'amuse à normaliser et à unifier vos différents réseaux. Ça va donner un truc génial interconnecté. Et on aura l'embarras du choix d'aller de manière automatisée à l'autre bout des cartes. Ça va être sans ça, ça termine. Alors, c'est un régal de jouer à plusieurs. Là, vous m'offrez des joies nouvelles, sans déconner, de jeu. Eh, c'est vraiment top. Merci à vous. Bon, je ne vais pas chipoter. Ouais, je vais peut-être prendre un peu de charbon, allez, hop. Comme ça, j'ai l'inventaire plein. Ben non, merde, il me faut une casse pour manipuler le chariot. Oui, ben, je vais laisser la chair putréfiée, la chair putréfiée, je... J'ai beau, 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 la chair putréfiée. Alors, Chris Gorgoth, bon, je vais vous laisser. J'ai une fringale de l'espace, un bon direct, bonne fin de journée, très bonne musique au passage. Ouais, ben, je suis ravie que tu apprécies. Bises, merci, Chris Gorgoth, bisous tout plein, à plus. Merci encore pour ce relais de chaîne. Et à la prochaine, j'espère pouvoir te rendre d'appareil, sachant que parfois tu diffuses plus tôt le soir. Moi, en général, je le diffuses plus, je suis déjà couché, mais dès que l'occasion se présentera, je me ferai une joie de te faire un rôle de chaîne. À défaut, de temps en temps, de te faire la pluie, d'ailleurs, quand il y a des nouveaux arrivants sur ma chaîne. Merci tout plein, à plus, bonne app, bonne continuation. Oh là là, on va déjà vers 19h. Dans une heure, on fait le tableau mystère. Ah, Tulsen va se re-manifester à nous dans une heure. Non, on va bien, allez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501